Amis youtubeurs, amis pilotes, amis simmers, bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Sim2Heaven. On est ensemble aujourd'hui pour une vidéo tuto, une vidéo sur la tablette du Boeing 737-800, la tablette qui est fournie avec le Zeebo. C'est une tablette, ce qui est le plus normal, comme certaines personnes peuvent avoir à la maison. Pour l'éteindre, vous pouvez l'éteindre, appuyer sur le bouton qui est là, vous pouvez même l'enlever, la supprimer si vous voulez, et puis la remettre. Vous pouvez aussi l'enlever de son socle, si vous voulez. Voilà. Donc il suffit juste de la prendre comme ça, et puis là vous pouvez la trimballer, vous voyez, ici. Si jamais vous avez besoin de revenir au centre, et de la mettre au centre, vous pouvez, hop, et vous pouvez, du coup, zoomer dessus, la mettre sur le côté, vous voyez, pour pas qu'elle vous gêne trop. Tout en étant sur votre champ visuel, évidemment. Et puis pour la remettre, tac, vous la remettez à sa place. Alors ça par contre, c'est un peu embêtant, hein, faites ça quand vous êtes au sol. Là, vous la remettez sur son socle, alors pas comme ça. On va y arriver, voilà, comme ça. Parfait. Donc là, vous pouvez la changer d'angle, vous voyez, qu'elle puisse suivre un peu. Là par exemple, j'ai un contre-jour, puis j'ai le soleil derrière, donc c'est pour ça que j'essaye de faire en sorte que ça ne vous gêne pas. Donc je vais la mettre comme ça. Voilà, et je vais me baisser un peu. Parfait. Donc, dès que vous l'allumez, en général, à l'allumer, vous avez quelques présentations, des personnes qui ont créé cette tablette, ou qui ont amené du moins des conseils. Vous avez un menu principal, comme une tablette, comme ce qui se fait tout simplement, et vous avez un sous-menu. Menu, donc dans chaque menu, en fait, vous avez des sous-menus. Voilà, là on est dans, si on revient en arrière, vous avez le menu, alors PA System, c'est tout ce qui est voix, en fait, tout ce qui est annonce. Et vous voyez qu'à l'intérieur, vous avez un sous-menu. Ici, c'est pour revenir en arrière, quand vous faites une action, vous voyez, je reviens en arrière, jusqu'à ce que je ne puisse plus. Vous avez ici le bouton Home. Si, par exemple, je vais sur des sous-menus, ça me ramène au menu principal. Vous avez l'équipe qui a fait la tablette. Voilà, je peux revenir dans Home. En cliquant sur le point d'interrogation, vous avez la version du Zeebo. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait la mise à jour ce matin, c'est la version 3.38.30. Avec Flight Model, Twisk 3.4 et la version du Pack Sound, c'est la dernière, révision 1. Donc, hop, la batterie. L'heure locale, la chez moi, les 9h34. 737-800, le modèle de l'avion. Voilà, et donc, j'insiste bien, si vous voulez connaître le modèle, la version de votre avion, c'est le point d'interrogation. Voilà, alors, on va commencer par le premier onglet, PA System. PA System, c'est ce qui vous permet, justement, de vous présenter à vos passagers. D'accord ? Vous allez voir qu'ici, il y a la page 1 sur 2. Si vous voulez passer d'une page à l'autre, vous rapprochez votre souris, pardon, du bord de l'écran. Et il y a une petite flèche qui s'allume. Et vous cliquez dessus, ça vous amène sur la page 2. En revenant vers la page 1, je fais pareil, sauf que, alors je fais attention de ne pas fermer, de ne pas éteindre ici. Vous ramenez la souris vers le bord de l'écran. Vous avez la petite flèche qui revient vers la gauche. Vous cliquez dessus. Voilà, tout simplement. Donc, c'est le scroll, c'est pour faire défiler les pages. Donc, on va cliquer sur PA System, le premier onglet qu'on voit devant nous. Donc, PA System. Et là, si je vois PA System, vous avez plusieurs discours, en fait, plusieurs annonces. C'est marqué ici, plusieurs annonces. Welcome, du capitaine. Donc. Vous pouvez, donc, il y a différentes, ça va dépendre des phases de vol dans lesquelles vous êtes, s'il y a des turbulences. Et vous pouvez régler les annonces en fonction de la compagnie aérienne que vous utilisez. Vous allez dans Settings. Et là, alors, vous avez ici les volumes. En fait, tout ce qui est en vert, c'est ce que vous pouvez ajuster. Donc, ça va de 0 au niveau des volumes jusqu'à 10. D'accord ? Ce qui n'est pas en vert, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas, en fait, régler. Tout ce qui est en vert, c'est réglable. Donc, vous avez différentes annonces, ici. Vous avez soit... Voilà. United. Donc, évidemment, il ne va pas dire la même annonce qu'une annonce automatique. Vous entendez ? Donc, vous pouvez changer. Vous voyez que le son, il est différent. Enfin, l'annonce, elle est différente. Pareil, si vous choisissez... Ça, c'est United. Ça, c'est la South West. À chaque fois, il y a deux sélections, en fait, sur les compagnons. Donc, moi, je le laisse sur auto. Et après, je ne sais plus s'il détecte automatiquement ou pas. Je crois, hein. Parce que quand vous faites un vol avec Thuy, il se met automatiquement, en fait, sur l'annonce de Thuy. Pareil, Ryanair. Par contre, je crois qu'il faut que ce soit les livrets qui soient fournis avec le Zeebo. Si c'est une livrée que vous téléchargez, je ne crois pas que ça marche. Il faut confirmer. Mais si c'est les livrets qui sont fournis avec le Zeebo, ça se fait automatiquement le passage de Ryanair à Thuy à South West. Voilà. Ensuite, on revient en arrière, donc en cliquant sur Back. Donc, tout ça, c'est rien de nouveau. Vous avez ici un onglet, j'appelle ça, moi, un onglet d'immersion. Ça vous permet de simuler un boarding, un embarquement. Donc, vous devriez entendre, si vous n'entendez pas, je vais mettre un peu de son. Il se termine quand vous mettez les anticollisions sur On. OK ? Donc là, on va simuler un départ. Voilà, j'ai mis les ceintures. Vous entendez encore le bruit. Par contre, si je mets les anticollisions. Donc, ça, c'est la Seed Belt. Par contre, si je mets ça, vous voyez, ça s'arrête. Donc, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur Terminal Flight Leg. Vous avez juste besoin de mettre l'anticollision sur On. Et tout de suite, en fait, ça s'arrête. Start Service Crew. Alors, on va arrêter ici. Start Service Crew. Ça, c'est une fois que tout le monde est descendu. Pareil, ça va vous simuler une, je vais revenir là, voilà. Un service de nettoyage, en fait. Donc là, vous devez entendre. Un aspirateur, des bruits de canettes qui sont jetés, etc. Alors, vu que je l'ai demandé tout à l'heure. Voilà, merci. Ce n'est pas le but. Ensuite, vous avez ici le Fuel Weight et Balance. Cet onglet, il est directement lié avec le bouton ici. Alors, on va mettre Clear. Avec le bouton Perfinite, Inidref, voilà, qui est là. Pardon, Performance, voilà. Donc, pour Performance, Init. C'est automatiquement relié. Pour le payload, on passe par cet onglet-là, Fuel Weight and Balance. Et en cliquant dessus, vous voyez qu'il y a des choses qu'on peut régler. Tout ce qui est en vert. Et il y a certaines choses qu'on ne peut pas régler. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer les définitions. Mais tout ce que vous pouvez régler, ici, vous le trouvez sur SimBrief. D'accord ? Si j'ai un payload de 14,6, par exemple, c'est une bêtise. Il va automatiquement calculer le Zero Fuel Weight, que je ne peux pas modifier sur la tablette. Par contre, je peux modifier le carburant. Si je dis 8 tonnes de carburant, voilà. Je ne peux pas modifier ça, ni ça. Ça, je peux. Vous voyez ? Ça, c'est le centre de gravité. Je peux le modifier, si je veux. Et si vous regardez bien, ce que j'ai tapé ici, pardon, je vais y arriver, c'est venu ici. 8%. Le Zero Fuel Weight, si il clique dessus, ça me met 56. C'est bien ce qui est marqué ici. Par contre, si je veux modifier le Zero Fuel Weight, je mets, par exemple, 57,5, là, je peux le modifier. Et là, vous voyez que ça n'a pas bougé. Donc, la tablette et le FMC, le menu Perfinite, sont intrinsèquement liés. Donc, il faut bien passer par la tablette pour pouvoir avoir les bonnes vitesses de référence. Nous avons la chance d'avoir une checklist sur la tablette. Alors, moi, je suis très papier, donc j'ai ma checklist Boeing sur le papier. Mais vous pouvez, si vous souhaitez, utiliser la checklist qui est fournie. Vous avez checklist, voilà. Battery switch, c'est bon. Le GPU, il a une bus, donc à chaque fois, vous cliquez. Là, j'ai mis les IRS. Voice recorder, c'est bon. Flight Deck Access, la porte, elle est fermée. Equipement, c'est checké, là aussi, voilà. Et à chaque fois, voilà, j'ai deux pages. Je peux revenir ensuite. Et vous voyez, quand je reviens, ça me ramène directement sur le menu checklist. Pre-Flight, CDU. Voilà, initial. La navigation, est-ce que je l'ai bien rentré ? Les performances, est-ce que je l'ai bien rentré ? Donc à chaque fois, vous avez une checklist. Vous voyez qu'il y a trois pages sur les checklists. Donc à chaque fois, vous avez landing, landing, les go-runs. Voilà, ça c'est bien pour le go-runs, la checklist. After landing, shutdown. Et puis, pour sécuriser l'avion, les IRS, Emergency Light, Windows. Elle est très, très proche de la checklist de Boeing. Ground Service, vous avez ici le fameux Ground Service avec le GPU qui peut être connecté. Les Welchock, on va sortir de l'avion pour les voir. L'ASU qui peut être connecté. Et alors, on va sortir de l'avion. Voilà, on va se mettre en extérieur. Et là, on voit bien qu'on a l'ASU qui est là. C'est pour l'air, en gros. Et puis, le GPU qui est là, le Ground Power Unit. Vous voyez les Welchock qui sont en jaune et noir sur le train principal et sur la roulette de nez. Alors, le Stardia Ising, on va voir s'il fonctionne. Alors, visiblement, il ne fonctionne pas. Air Stair Extend, alors ça vous permet... Peut-être qu'il faut que j'ouvre la porte pour que ça marche. Donc, on reviendra tout à l'heure dessus. Ça vous permet d'avoir l'escalier qui est là. C'est un escalier qui, dans tous les avions, qui est juste là, qui s'ouvre. Et par exemple, Ryanair, une compagnie low cost, ça leur évite de payer un service au sol et des stairs. Ça coûte cher. Du coup, en général, ils font monter leurs passagers via... C'est un escalier, en fait, qui est incrusté dans l'avion et qui descend par là. On le mettra en route tout à l'heure. Si vous voulez le voir, il faut que j'ouvre la porte. Je vais peut-être ouvrir les portes. Ah, mais je crois savoir pourquoi. C'est tout sur off. Voilà. Et je vais peut-être maintenant pouvoir... Voilà. Il est descendu. Vous voyez, c'est ici. Alors, vous pouvez télécharger des stairs pour les avions. Vous allez dans... Je vous mettrai le lien, mais vous allez dans... Vous tapez sur Google, leave a visible. Et ils ont rajouté, en fait, des stairs pour TUI, pour toutes les compagnies qu'ils ont, en fait, sur les livrets. Mais vous voyez que, de base, il est fourni. Alors, peut-être qu'eux, ils vont rajouter des stickers avec le modèle de la compagnie. Alors, vous avez ici l'onglet Fuel Truck Call. Alors, ça, c'est quoi ? C'est justement, en fait, le refueling. C'est ce qui vous permet de refaire le plein de kérosène. Pour que cet onglet, il puisse fonctionner, il faut deux choses. La première, c'est que les ceintures des passagers, elles soient détachées. Et la deuxième, et surtout la plus importante, on le verra tout à l'heure, vous avez, dans les onglets de réglage, donc, en allant dans Configuration et Custom, vous allez dans Réalisme. Et il faut que le refuel time, il soit sur, soit Real, soit Long, mais pas sur Short. D'accord ? Donc, nous, on peut mettre Real. Voilà. On revient. Et là, on va retourner dans Home, dans Ground Service. Et là, ça ne marche pas. Ah oui, parce que j'ai rempli, en fait. C'est pour ça. Par exemple, si je lui dis de mettre 9 tonnes de kérosène. Voilà, vous voyez, actuellement, j'ai 8 tonnes. Et bien, il va en rajouter 1 tonne. Donc, si je reviens dans Home, dans Ground Service, pardon, dans Ground Service, et dans Fuel Truck, voilà, ça s'allumait en rouge. Le gars, il devrait être là, à faire le plein de kérosène. Mais pareil, vu que c'est un peu long, j'ai tendance, en fait, à l'enlever et à me mettre sur Short pour gagner du temps sur les vidéos commentées, perso. Mais voilà. J'en reparlerai tout à l'heure, mais pensez bien à faire ça. Il s'arrête automatiquement. Il s'arrête automatiquement. Donc, voilà pour l'onglet Ground Service. Vous avez aussi le fameux Better Pushback, qui est là. Donc, si je veux faire mon plan de repoussage, je clique sur le premier onglet, qui est là. Donc là, je peux faire mon plan de repoussage. Si jamais vous avez un doute sur la piste où aller, avec la souris, la bouton gauche, vous vous baladez, en cliquant comme ça. Ah ben tiens, je vois que la piste est là. Donc, alors là, ici, visiblement, j'ai pas besoin de repousser, mais on imagine un repoussage. Bon, ben voilà, quoi. Faites comme ça. Et là. Par là. Voilà. Si je veux me faire repousser, ça peut être comme ça, si je veux. Ou ça peut être comme ça. Voilà. Tac, et tac. On essaiera tout à l'heure. Voilà. Donc, on simule un repoussage. On imaginera que c'est comme ça. OK. Alors, évidemment, sur Oran, on repousse pas comme ça. On avance directement. C'est pratique. Voilà. En mettant, entrer, en cliquant au bouton droit, vous ajoutez le segment, qui est là. Si vous voulez en remettre un autre, vous le mettez là. Si vous voulez supprimer, vous cliquez sur, pas sur supprime, mais sur, sur back, en fait, du clavier. Si je veux faire un premier ici, par exemple, je le mets là. Et si je veux faire un deuxième, comme ça, vous voyez. Je le mets là. Voilà, là, c'est mieux. OK. Pour valider la chose, je mets entrer. Si vous souhaitez un pushback, vous l'appelez. Donc, request pushback. Si vous voulez vous déconnecter du tracteur, parce que vous pensez que vous êtes allé trop loin, vous déconnectez. Si vous voulez vous reconnecter, vous reconnectez. Et là, c'est terminé. On peut faire un request pushback, si vous voulez. On va bien penser à retirer... On va bien penser à retirer les welds chocs. C'est très important. Et là, vous allez voir le pushback qui va revenir. Voilà. Le tracteur est là. Et c'est super bien fait. Vraiment très très bien fait. Si vous voulez que ce soit en français, alors là, c'est sur better pushback. Vous pouvez le mettre juste en français. Si vous voulez que ce soit autre chose qu'en français, c'est-à-dire en général, c'est en anglais, avec des accents un peu latino, quand c'est en Espagne ou bien en Amérique du Sud, vous le laissez en fait en configuration normale. Et là, vous voyez le tracteur qui vient se positionner. OK. All doors and hatches are closed. Ready to connect. Voilà. Alors nous, on n'a pas demandé un repoussage. On a demandé un tractage. Donc, il devrait normalement nous tracter jusqu'au point qu'on a demandé. On voit qu'il attrape... C'est vraiment très bien fait. Le plateau, il attrape le train avant. Il le resserre contre lui. Le plateau, il remonte. Et ensuite, il vous demande, tout simplement... Alors, better pushback, vous pouvez l'utiliser avec tous les avions, même avec un Cessna, même avec un Beechcraft. Vous avez juste allé dans Plug-in et dans Better pushback. Là, il me demande le parking brake. Donc là, j'en vais par-hier. Voilà. Et là, vous voyez qu'il ne repousse pas. Mais qui m'amène jusqu'ici. Alors, ça permet deux choses. Ça permet déjà d'économiser du kérosène pour la compagnie. Ce n'est pas négligeable. Et puis, c'est aussi peut-être à la demande de l'aéroport que la mise en route des moteurs ou du moteur puisse commencer à une certaine distance. Vous voyez, il m'amène jusque-là. Donc, ce n'est pas seulement un repoussage. Il propose de repousser. Mais aussi, il propose de vous tracter. Et ça, ce n'est pas sur tous les plugins qui font ça. Voilà. Il vous demande. Est-ce que je réattelle ou est-ce que je désattelle ? Eh bien, je désattelle. Et tu me fais un signal visuel. Ça permet de mettre le personnel au sol en sécurité avant d'allumer les lumières, de mettre en route. Alors, vous pouvez mettre en route les deux moteurs en général. Mais ça permet surtout de savoir que le personnel est en sécurité et qu'il a enlevé la pin. La pin, il nous la montre tout à l'heure. Thank you. Et la pin, en général, il la met... Ah, on ne peut pas descendre plus bas, c'est dommage. Il la met là. Juste ici, il l'insère là. Ça permet, en fait, de bloquer la roue qui puisse, en fait, qui puisse justement faire son travail. Et une fois qu'il a fini, il enlève la pin. Et normalement, il vous la montre ici, à droite. Vous voyez, elle est dans sa main droite. Ça veut dire que c'est bon, en fait. Le train d'atterrissage, la roue de devant, elle est disponible. Et surtout, elle peut bouger. Donc, voilà pour l'onglet. Donc, pour Better Pushback, j'adore ce logiciel. C'est pour ça que je me suis permis d'en parler un peu. Et de l'onglet Ground Service. Voilà. Avant de passer sur Configure et Customize, parce qu'il y a un tas de choses à dire sur ça, on va passer sur l'onglet EvitaB. Alors, EvitaB, vous pouvez le télécharger, faire la mise à jour d'Evitab. C'est assez important d'avoir EvitaB. Ça vous permet un tas de choses. Vous pouvez aussi, ce que vous pouvez faire, c'est, quand vous pouvez le voir, moi, quand je vais dans le chart, je me suis fait une liste d'aéroports dans lesquels je vais souvent. Regardez, j'ai même le QRH, vous voyez, de Boeing qui est là. Si j'ai un problème, je peux directement utiliser le QRH. Voilà. Donc, comment j'ai fait ? En fait, si vous voulez insérer quelque chose dans le chart, je ne sais pas, moi, la carte d'approche de Paris, si vous naviguez souvent sur Paris, vous allez sur le site du SIA, vous la téléchargez, et vous l'installez dans F, dans Xplen 11, dans Ressources, dans Plugin, dans EvitaB, Charts, et là, vous voyez, c'est tout ici. Voilà. Vous voyez que j'ai même quelques PDF de lecture, dont le NGQ. Et ça vous permet d'avoir tout ici, les cartes. Vous allez dans Airports. Par exemple, aujourd'hui, je suis à Oran. Si je veux, par exemple, taper le code OSI, vous voyez que là, je tape avec mon clavier, vous voyez directement. Je suis à Oran, en Algérie, donc D-A-O-O. Je mets Entrée, et vous avez les informations sur l'aéroport d'Oran. Donc, les fréquences de la tour, de l'approche, Les pistes, à Oran, les pistes, c'est bien la 0.7 et la 0.25. Vous avez les ILS, ID, c'est identifiant, OR, sur 109.90, c'est la fréquence du localiser, La course, 247, magnétique, et l'aéroport, la 9.874 pieds. Pareil pour la 25 droite, où nous avons une ILS catégorie 1, Roméo novembre, la fréquence, la course, et magnétique. Attention, toujours à confirmer avec les cartes d'approche. Pour la météo, on va faire une petite mise à jour en cliquant ici. Vous voyez que la météo, elle a été mise à jour le 30 décembre 2019, à 7h30 Zulu. Alors, méfiez-vous, des fois, elle n'est pas toujours à jour. Attention. Les vents du 0.80 au 0.2 nœuds, visibilité 6.000 mètres, on a quelques nuages épars à 2.600 pieds, 7 degrés, point de rosée 5 degrés, QNH 1031. Vous voyez, donc DAO. Si je veux un autre aéroport, par exemple, je vais à Lyon, LFLL, je tape Entrée, voilà. J'ai toujours mon aéroport au rang, LFLL. Je fais une petite mise à jour de la météo, on ne sait jamais. Et là, j'ai les informations sur la météo à Lyon. Alors, si vous voulez, on peut comparer avec la météo réelle, en sachant que moi, j'utilise rarement la tablette pour la météo, parce que des fois, ils la mettent à jour assez tard, la météo. Donc là, vous voyez, on nous dit à 7h30 Zulu, alors que moi, elle a été faite à 8h30 Zulu. Je peux fermer ici en appuyant sur la croix. J'ai une route. Alors, Upper Airways, c'est pour les routes supérieures. Départure, par exemple, je suis à Oran, DAO. Et je vais à Lyon, LFLL. Et là, j'ai la route. Labro, UL. Donc, l'avantage, c'est que vous avez un plan de vol. C'est déjà bien, vous pouvez rentrer dans vos FMC. On va revenir en arrière. Et là, pareil, vous avez la carte, ici, qui vous permet de savoir où est-ce qu'on est. Vous voyez, c'est pareil. Et puis, vous avez le mouvement de l'avion en direct, pendant votre vol, qui vous permet de savoir où est-ce que vous allez. Vous pouvez sauvegarder vos modifications. Soit vous le sauvez pour tous les Boeing que vous avez. C'est-à-dire, tui, Ryanair, etc. Soit, vous pouvez changer, ici, pour tous vos avions. Refaire un reset de la configuration audio, qu'on va faire tout à l'heure. Reset de la configuration de l'aircraft. C'est, en gros, un reset, c'est une usine d'origine. Et, pareil, ici, reset audio configuration. Vous pouvez faire différents sauvegardes. Voilà, vous avez différents presets. Si, par exemple, vous voulez, aujourd'hui, je ne sais pas, moi, sur cet avion, faire une sauvegarde précise, vous pouvez la faire ici. Dans le même menu, ici, les doors, l'ouverture des portes. Voilà, à partir de là, ensuite, ça va être les portes de secours. Vous avez sur deux pages, hein. Si on sort à l'extérieur de l'avion, vous voyez qu'il y a toutes les portes, en fait, qui sont ouvertes, dont les issues de secours, qui sont là. Voilà, les lumières sur les cabines. Medium. Take-off landing. Ça réduit la lumière. Je ne sais pas si on voit, parce qu'il fait jour, mais ça réduit la lumière, ici. Si vous allez dans Cruise, la lumière devient légèrement bleutée, alors que dans Night Sleep, assez dommage, on ne voit pas, en fait, parce qu'il fait jour. Mais il y a des modifications, en fait, de couleurs au niveau des LED. Voilà. Et White Medium, ça, c'est pour l'entrée, en fait. C'est juste devant. Ça modifie la lumière, en fait, sur l'entrée de l'avion. Moi, quand je suis en mode Take-off ou Landing, comme ça, quand je décolle ou j'atterris, et puis Medium, quand c'est deux jours en croisière, là, je mets comme ça ou comme ça. Et quand c'est des vols de nuit qui sont assez longs, je mets en Night Sleep et là, en Medium. Ça fait un rendu, en fait. Et vous avez un onglet qui est assez récent, c'est les faillures, c'est que vous pouvez simuler des pannes électriques. Voilà. Exemple sur le transfert Bus One, ou le AC Main Bus One. Sur l'hydraulique. Ouais, hop. Sur le système A. Et, alors là, a priori, ils n'ont pas mis pressurisation. Voilà. Problème de pressurisation. Du coup, en revenant, on a fait, hop, on a fait vraiment tous, tous les onglets. Il nous reste l'onglet le plus important, c'est Configure and Customize. En cliquant dessus, vous avez différents sous-menus. Et là, vous allez voir qu'il y a du taf. Display and Variant. Alors, Display and Variant. Voilà. Alors, Fuel Gauche, ici. Side by Side, Over, Under. Voilà. Regardez. C'est soit comme ça. Ici, vous avez l'écran qui est comme ça, ou vous avez l'écran qui est, hop, décidément, il me fait la tête aujourd'hui. Soit c'est comme ça. Donc, Side by Side. Le ND Display. Alors, il faut que je m'en mette comme ça. Ce sera mieux. Le ND Display, alors, c'est soit, il faut que j'aligne mes IRS pour ça. Donc, soit le ND, il suit le track, c'est-à-dire la route, soit en fait, il est sur le heading. Alors, regardez bien, quand je clique, on va prendre la tablette comme ça. Regardez bien, ici, quand je clique sur Heading Up, alors, c'est dommage parce qu'on ne voit pas mais normalement, ça devrait changer. Alors, ici, voilà, c'est marqué Heading et là, c'est marqué Track. D'accord ? Laissez sur Track. Heading, c'est qu'il va suivre le Heading. En fait, il y a un léger décalage, en fait, ici, par rapport au Track. Nous, on va laisser sur Track. ND Distance Ring. Donc, le ND qui va montrer les distances. Voilà. Ici, vous avez Distance, ça vous permet de savoir la distance. un cercle égal à un certain nombre de mice nautique. Vous pouvez l'enlever en cliquant sur No. D'accord ? Vous avez LDU Flight Control et vous avez LDU Break Temperature. Normalement, il vous montre, en fait, il vous donne la température de freinage de l'avion mais là, apparemment, on ne voit pas. Normalement, c'est ici. IRS Position Entrée Message Align. No or Yes. Donc, dans le FMC, dans le Scratch Pad du FMC, en fait, normalement, vous avez un message qui s'affiche pour vous dire aligner les IRS. Et puis ici, vous avez Long Led Strobe. Vous avez ici les Winglets. Donc, soit vous n'en avez pas. Pardon, je vais mettre comme ça. Alors, ça, c'est les Winglets du 737 Max. D'accord ? Vu qu'il est interdit de voler, on va éviter de les mettre. Soit vous n'en avez pas. Type 737 700. Ça fait bizarre. Soit vous mettez les Winglets normales, comme le 737 800 qu'on connaît. Ici, vous avez Satcom, en fait, c'est pour pouvoir avoir le Wi-Fi dans l'avion. Soit vous le... Hop ! Vous n'en voulez pas. Donc, vous n'avez rien sur le toit de l'avion. Ou alors, vous pouvez le placer devant. Vous voyez qu'il est là. Derrière. Voilà. Ou both. Il y en a deux. Un et deux. OK ? Moi, j'en mets toujours un seul. Voilà. On peut aller sur la page numéro 2. pour avoir ici les Landings Plus Lights. quand vous allez mettre les feux de Landing, vous allez avoir ici... Alors, je ne sais pas si on le voit. Vous allez avoir les feux de Landing, en fait, qui clignotent comme des strobes. Vous voyez comment ça fait ? Voilà. On dirait un gyrophare de police, là. Tac. Tac. OK. Je ne trouve pas ça très marrant. Du coup, moi, je le mets sur Now. Et là, tout de suite, vous avez des feux de Landing. Normaux. Vous voyez que là, ça ne clignote plus, ici. Voilà. Vous avez les Landing Lights. Est-ce que vous les voulez en LED ? C'est ce que j'ai ici. Ou alors, est-ce que vous souhaitez de l'halogène ? Et du coup, vous voyez qu'ici, en fait, on a beaucoup plus de lumière. Voilà. Alors, vous savez que l'halogène, ça consomme quand même pas mal. des emplos qui coûtent cher, alors que les LED, elles ont plus d'heures de fonctionnement que l'halogène. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis en LED. Voilà. Le HUD pour le capitaine. Donc, je ne sais plus comment on fait descendre, là. Comme ça. Ça permet d'avoir toutes les informations sur le tableau. Voilà. Ici. informations de tête avec toutes les informations de la piste. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui... Moi, je n'utilise pas, en fait. Je préfère... Alors, je ne sais plus le refermer, comment on fait ? C'est par là. Je préfère la bonne vieille école, en fait. En sachant que le HUD, c'est quand même un vieux truc. Ce n'est pas récent. Voilà. Mais c'est bien. C'est une aide, en fait. Si vous avez des pistes à vue, vous voulez faire, vous pouvez le mettre. Moi, je mets Now. Ensuite, le PFD. Je vous rappelle, le PFD, le ND. Alors, si on met comme ça, là, vous pouvez avoir des changements, en fait, sur, ici, A, O, A, R, A, R, A, Circle. C'est soit vous avez, alors, A, O, A, c'est Angle of Attack. Ça se met ici. Vous voyez ici, le petit cercle qui est là. R, A, c'est Radio Altimètre. Quand vous êtes proche des Minimums, il va s'afficher ici. Et puis, une combinaison des deux. D'accord ? Voilà. Moi, j'assure, circle R, A. Donc, combinaison entre Radio Altimètre et puis A, O, A. Voilà. Le, reviens par là, merci. La communication, est-ce que vous voulez qu'elle soit à deux décimales ou à trois décimales ? Si vous regardez bien sur le pédestral panel, ici, on a trois décimales. 122 décimales, 800. Si je passe à deux décimales, eh bien, on va avoir 122 décimales, 80. Voilà. Sauf qu'attention, sur Ivao, sur beaucoup de fréquences, on est sur du trois décimales. Donc, on se met bien sur trois décimales, ici. Et vous voyez qu'on est à nouveau sur 122 décimales, 800. Ensuite, multimode receveur, c'est ça. Tac. Est-ce que vous voulez que ce soit comme ça, digital, avec les chiffres ? Vous pouvez sélectionner ici soit l'ILS, soit le GLS, soit le VOR. ou est-ce que vous voulez que ce soit comme à l'ancienne ? No. Et là, vous voyez que c'est revenu avec les cercles. OK ? Donc, pour changer ça, le NAV, vous allez dans multimode receveur et vous mettez Yes. Alors, la TAT, No. Oh, Yes. Total Air Température. Pardon. La TAT, c'est la Total Air Température. Ici, vous avez le radio altimètre qui vous prévient, vous savez, quand vous avez les fameux 15, 20, 10, etc. Si ça vous embête, vous pouvez les supprimer. Alors, ici, vous avez White Bug. Est-ce que c'est la V2 plus 15 ou V2 plus 20 ? Vous savez que des fois, sur certains décollages, après le take-off, on peut mettre, en fait, soit c'est un V2 plus 20, imaginez que votre V2, c'est la vitesse de sécurité, c'est 140, ça fait V2 plus 20, ça fait 160. Donc, juste après le décollage, 140, vous rajoutez ici 20 pour faire 160 ou V2 plus 15. Le Grand Power, câble connect du Grand Power, alors ça, c'est le GPU, c'est le câble de connexion du GPU. Ensuite, le chrono digital. Est-ce que vous voulez, alors, en mettant Yes, vous allez avoir les minutes et les secondes sur le chrono qui est ici, voilà, et en mettant Now, vous aurez juste les minutes, d'accord ? Donc, j'imagine que quand on fait ça, voilà, et quand on fait ça, vous voyez que ça a disparu ici, vous avez juste les minutes qui défilent, là, vous avez les secondes qui défilent, je peux le réinitialiser. PFD, FMC, Flap Speed, c'est pour afficher. On l'a vu hier dans la vidéo, vous avez vu que quand je règle ma vitesse d'approche et mon ouverture des volets et que je le sélectionne, ça s'affiche ici sur le PFD, d'accord ? Et, alors, est-ce que vous voulez ou pas l'afficher sur le PFD ? Donc, c'est bien de l'afficher, ça vous permet d'avoir un visuel pendant votre approche de votre vitesse d'approche. Donc, moi, je mets Yes, vous pouvez, si vous voulez, ne pas l'afficher et puis le régler, en fait, il doit y avoir un interrupteur normalement qui vous permet de régler ici, voilà, la vitesse de référence et là, vous la réglez ici. Moi, je mets sur Auto. Oui, vous pouvez régler les vitesses qui s'affichent et là, la vitesse de référence, vous pouvez la modifier vous-même si vous avez envie. Voilà. Donc, moi, je laisse ici sur Yes, je veux avoir ma vitesse de référence sur mon PFD. Si on vient en arrière, on va aller dans Hardware, ça, c'est le plus important. Toe, Brake, c'est les freins. Alors, les freins, ils vont être appliqués de manière équitable sur les roues ou alors différents. Si vous avez à voir un freinage qui est différent sur la roue de droite et gauche et donc, il va falloir presser différemment sur le palonnier de droite ou de gauche. Moi, je vais mettre symétrique. Voilà. Le Nozwell Axis, ça, c'est très important, en fait. le Nozwell Axis, c'est ce qui vous permet, des fois, il y a beaucoup de personnes qui disent, moi, j'ai un problème, l'avion, il ne tourne pas. Le Nozwell Axis, c'est ce qui vous permet de, pour ça, il faut que je mette le GPU, excusez-moi. voilà, voilà, je reviens, je mets le GPU. C'est ce qui vous permet d'avoir de l'amplitude dans votre virage quand vous êtes au sol. Exemple, quand on veut, voilà, quand on veut piloter l'avion au sol et qu'on a besoin de faire tourner l'avion, on ne va pas utiliser la gouverne de direction qui tourne vraiment pas beaucoup, pas beaucoup, pardon, c'est de l'ordre de 7 degrés. On va utiliser le volant qui est là. Enfin, j'appelle ça le volant. Ça permet, vous voyez, d'avoir un plus gros angle de braquage au sol. OK ? Donc ça, c'est le mode Yo qui est là. Par contre, si vous mettez sur Roll ou sur On, vous voyez que le stick ici il ne tourne plus. le palonnier il tourne quand même et la gouverne de direction elle tourne. Vous la voyez là. Par contre, ça ne fera pas tourner la roulette de roue devant. Et du coup, quand vous allez avancer, vous ne pourrez pas tourner. OK ? Donc pensez bien quand vous êtes au sol, si l'avion il tourne mal au sol, je dis bien, il tourne mal pendant le roulage, c'est qu'il y a un problème de configuration ici et il faut à tout prix revenir sur Yo pour avoir un gros angle de braquage. Throttle, Noise Lock, ça va de 1 pour le bruit de la manette des gaz. Voilà. Parking Break Remove les chocs. Est-ce que vous voulez que le frein de parc en fait, il retire automatiquement les Well Chocs qu'on a mis tout à l'heure. Brunner Hardware Off ou On ? Alors d'origine, c'est Off. Vous le mettez sur On. AP, MCP, Knobbed, c'est pour une manipulation plus facile des boutons. Dernier anglais, c'est le HSI. C'est si vous utilisez A-ND en fait extérieur, je crois, sur ça. Moi, je mets Off. Ensuite, on va aller dans Réalisme. Et là, c'est important. Est-ce que vous voulez que le temps d'alignement de vos IRS il soit réel, long ou court ? Alors, si c'est réel, ça peut mettre du temps. Là, j'ai mis en mode réel. Regardez, on peut checker. Et là, 7 minutes. OK ? Alors qu'en short, ça met 1 minute. Pareil, pour le Refueling Time, est-ce que vous voulez que ce soit réel, que ce soit long ou que ce soit court ? Si vous mettez sur court, vous ne pourrez pas utiliser le camion du Refueling qui est au sol. Pour pouvoir l'utiliser, il faut que ce soit sur réel ou sur long. D'accord ? Moi, je mets sur short parce que je n'utilise pas. ça fait trop long sinon. Et là, pour les IRS, du coup, vu que j'avais programmé les IRS en mode long, ça va rester. Donc, moi, je mets sur short. Le pose, or, sur le top off descente, c'est qu'il peut y avoir une pose automatique au top off descente pour vous dire, attention, j'entame ma descente. ok ? Je mets off. Tire blown advance, ici, c'est pour les pneus en fait. On, c'est réalistique, c'est-à-dire que vous pouvez éclater des pneus si vous atterrissez trop fort ou si vous faites du freinage ou off. le yoke mouvement, c'est soit sur off, soit disco autopilote, c'est-à-dire que dès que vous avez fait une action sur le yoke et qu'il y a l'autopilote qui fonctionne, c'est que ça le déconnecte et c'est WS, c'est trigger, c'est WS contrôle. Le parking break, simply ou real, en fait, real, c'est que vous devez pousser sur le rudder, normalement, appuyer sur le rudder pour mettre le frein de parc. Il paraît que ça ne marche pas, sinon, donc quand j'appuie sur le palonnier, je peux mettre mon frein de parc. D'accord ? Par contre, pour désactiver, ce n'est pas grave. Ou sinon, simply, c'est normal, je mets mon frein de parc, simplement, j'enlève et je le remets sans avoir d'action sur le palonnier. Alors, FMC input lag, là, ça simule des lags dans le scratchpad du FMC, ici, vous voyez, le scratchpad, c'est là, en fait, c'est là où on peut rentrer des informations. Par exemple, si je rentre D, A, O, O, le scratchpad, c'est ça. voilà. Ok, donc, j'ai qu'une page. Réalisme, c'est bon. Si on descend dans Visual Effects, ça, c'est la pluie, les effets de pluie, en fait, sur le pare-brise, sur ON, c'est les effets standards de X-Plane. XE, c'est pour ceux qui ont X, alors, Xenviro Rain Support, peut-être que le logiciel Xenviro crée des effets de pluie qui sont, qui sont pas mal, et moi, je vous le propose de laisser sur SKI, ça, c'est SKI Cove Rain Effect, c'est des effets qu'ils ont fait, en fait, sur le pare-brise, alors, c'est simplement pour le Zibo, vous allez voir des effets de pluie, en fait, qui sont superbes au niveau du pare-brise, donc, vous laissez sur SKI. Windshield, réflexion, en fait, tout ça, c'est les réflexions du soleil ou de la lumière sur le pare-brise, ok, moi, pour gagner des FPS, je mets sur OFF, pareil, les réflexions de la lumière sur le gauche, c'est-à-dire que c'est tous les matériels, si je mets OFF, voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus noir, d'accord, donc, je vais laisser sur ON, voilà, et le throttle hardware sur l'ICAS, alors, l'ICAS, c'est ça, vous avez, si vous mettez ON, hop, je vais vous mettre ici, voilà, ON, ici, vous avez normalement un petit, euh, un petit trait bleu qui représente la course de votre manette des gaz, exemple, si vous avez poussé légèrement et que vous avez mis TOGA, votre joystick, il va rester, euh, il va rester sur la position initiale, par contre, votre manette des gaz, elle, sur le TOGA, elle va monter, ok, l'avantage, quand vous allez reprendre la main sur la manette des gaz, c'est que vous allez avoir un petit curseur ici qui va vous indiquer où est positionné votre manette des gaz, votre joystick, imaginez que vous êtes à 90% de N1 et que votre manette, elle est là, si vous avez besoin de reprendre la main, que vous oubliez de monter la manette des gaz de votre joystick, vous allez perdre ici en puissance, ça va être dangereux, ok, donc surtout en phase d'approche, quand vous reprenez les gaz, pensez bien à, euh, à utiliser ici le petit curseur, il est bleu et, et il se met en fait en fonction de votre joystick, soit il monte, soit il descend, d'accord, et ça c'est super, vous le voyez dans les vidéos normalement, un petit curseur bleu, euh, passenger, est-ce que vous voulez les voir, ou pas, show, alors évidemment, si vous voulez faire des économies de FPS, avoir les passagers, après c'est à votre discrétion, auto, auto c'est sans doute un mode automatique, quand vous faites un boarding ils apparaissent, quand vous faites un débording, euh, ils disparaissent, les effets du strobe dans le cockpit, euh, vert, particules, Winsheng, Wren, c'est, je pense, c'est pour ceux qui ont le casque VR, ça, et puis ça c'est montrer les FPS, donc là vous avez ici les FPS, je suis à 27, 28 FPS, voilà, pour les visual effects, pour la configuration générale, donc là, ça va dépendre, de où est-ce que vous voulez, si vous voulez, en Europe, ou bien, euh, unité européenne, ou unité US, donc, kilo, ou alors, euh, pareil, hectopascal, ou pouce de mercure, comme vous voulez, baromètre, ou, euh, radioaltimètre, c'est ici, sur les cartes d'approche, c'est précisé, si c'est en barreau, ou si c'est en radio, altimètre, ok, RA, ce sera pour, euh, le yo, qui est-ce que, vous voulez le voir, hide, ou est-ce que vous voulez, qu'il disparaisse, en sachant que je peux le faire disparaître, comme ça, elle fait réapparaître, comme ça, ici, les world shock, on start up, est-ce que je le veux ou pas, engine, no run, cold and dark, or turn around, là, bah c'est, euh, c'est, les setup, le start up de l'avion, en fait, si vous voulez, que ce soit en cold and dark, ou pas, euh, VOR, radial, course, donc ça, c'est pour montrer, la radial, du vor, quand vous tournez, donc, dommage, on n'en a pas ici, mais soit c'est off, soit c'est on, très important, le, flight plan save format, la sauvegarde, du plan de vol, est-ce que c'est en FMS, ou FMX, pensez bien à laisser sur FMS, d'accord, c'est important, les plans de vol, ils sont sauvegarde, sauvegardés en format FMS, sur la tablette, sur XPM, voilà, la checklist, on l'a vu tout à l'heure, est-ce que vous voulez qu'elle soit simple ou détaillée, vous avez vu que simple, déjà, elle était assez longue, détaillée, il faudra en rajouter encore, on va la laisser sur simple, après, c'est vous qui voyez, si vous pensez que, vous voulez être plus dans les détails, vous mettez détail, 5 pilotes QNH minimums, est-ce que vous voulez synchroniser le QNH et les minimums, chez le capitaine et chez le first officer, seulement chez le capitaine, seulement chez le first officer, off, c'est que, c'est chacun pour soi, donc chacun, vous devez ajuster le QNH et les minimums à chaque fois, par exemple, ici, et vous allez voir que chez le first officer, ça ne bouge pas, là, j'ai mis 1020, voilà, 1033, vous voyez que chez le first officer, c'est resté à 1015, par contre, si je mets Captain, voilà, là, ça va mettre sur les deux, ok, voilà, c'est moi, en réglant, sur mon poste de pilotage, qui vais régler, les minimums, qui sont ici, vous voyez que ça bouge aussi, chez le first officer, et le QNH, pareil, pour la radio, ensuite, vous avez une option, qui est un peu compliquée, c'est, si vous voulez créer, des nav data, spécialement pour le Zibo, alors, c'est un peu compliqué, si vous mettez on, attention, vous allez avoir, un dossier, qui va se créer, dans Xplen, vous allez être marqué, user nav data, dans le dossier, custom data, et, du coup, le Zibo, il va utiliser, seulement, ce dossier, pour créer, ces nav data, vous savez, c'est les sites, les stars, etc, ou alors, vous souhaitez utiliser, les nav data, qui sont présentes, dans le dossier, custom, qui est ici, vous allez voir, donc, vous allez dans, F, vous allez dans, Xplen 11, vous allez dans, custom data, et là, vous avez les ERAC, qui sont là, voilà, ou alors, si vous mettez, sur on, attention, c'est à vos risques, et périls, vous allez perdre, les nav data, donc, c'est pas besoin, de faire, un rapport de bug, sur Lamina, chez Lamina Research, need to restart, Xplen, pour change, donc, il va créer, lui même, en fait, vous allez créer, vous, un dossier spécial, dans lequel, vous allez mettre, les ERAC, pour, pour le Zibo, voilà, c'est un peu compliqué, moi, je préfère utiliser, les mêmes ERAC, pour tous les avions, voilà, donc, c'est bon, audio feature, alors, est-ce que vous voulez entendre, les passagers à bord, off ou on, pareil, off ou on, airport set, basic, regional, large, alors, c'est l'ambiance, en fait, de bruitage, au niveau de l'aéroport, du bruit, d'ambiance, basic, ça va être un petit aéroport, regional, ça va être un, un regional, on va dire, au moyen, genre, LFLL, et large, ça va être un gros aéroport, genre Paris, c'est tout, des bruits d'ambiance, en fait, voilà, les trims, est-ce que vous voulez muter le son ou pas, des trims, pardon, alors, elle marche pas, voilà, et là, vous entendez le bruit, alors, évidemment, ce bruit, il est propre à Boeing, si vous le coupez, c'est dommage, voilà, si vous mutez le son, et si vous laissez le son, le gyroscope analogique, pareil, c'est dommage de couper ce son, si vous le coupez, je ne sais pas si vous entendez la différence, on entend un petit, c'est le bruit du gyroscope analogique, est-ce que vous voulez muter le FMC, alors le FMC, il ne parle pas, il ne fait pas trop de bruit, quand il fait des bruits, c'est une sorte de ding, en fait, d'accord, donc si vous le mutez, vous n'aurez plus ce bruit, vous pouvez simuler des applaudissements, qu'on fait des jolis landings, ensuite, ici, vous avez soit, wing light, soit, position light, en fait, wing light, c'est, ce que vous venez d'entendre, en fait, cabin crew ready for take off, il annonce quand il est sur un certain endroit, et, ou sinon, c'est, wing light, je crois, c'est quand vous allumez certaines lumières, voilà, vous avez entendu, ce n'est pas quand j'ai mis les landing light, c'est quand j'ai allumé ça, par contre, si je mets position, voilà, c'est sur la position, donc là, voilà, donc là, soit sur position, soit sur light, moi, je vais laisser sur position, c'est-à-dire que, quand il va s'arrêter au point d'attente, dès que vous allez vous arrêter, là, il va mettre, il va faire son message, lui, et le crew aussi, d'accord, il n'y a pas besoin de mettre les, ça, voilà, pour audio feature, c'est bon, en plus, vous avez les volumes audio, des passagers à bord, voilà, PM volume, ben, ça vous d'ajuster, les volumes de son, de l'aéroport, du gyroscope, que vous entendez, là, derrière, voilà, des engins, de la clim, du vent, alors le vent, ça fait vraiment beaucoup de bruit, on va voir que c'est saoulant des fois, moi, je l'ai mis à deux, du bruit, de l'impact, que fait l'avion, quand il touche le sol, le bump volume, aussi, et sur la page 2, vous avez le GPWRS, quand il parle, quand il dit, ben ça, voilà, voilà, et des trims, pareil, qu'on a entendu tout à l'heure, voilà, vous avez aussi le bruit des fréquences radio, des fréquences, des basses fréquences, des moyennes fréquences, et des hautes fréquences, ok, un onglet qui est important, c'est le calibrage, calibrer, c'est important, regardez par exemple ici, vous voyez que je suis à l'arrêt, j'ai un, des chiffres qui bougent là, c'est pas normal, ok, et pourtant, j'ai aucune action, sur le palonnier, là oui, c'est normal, je suis à 1, là je suis au note, et là je vais être à moins 1, ok, hop, donc là je vais essayer de régler, c'est pas normal que je sois, comme ça, à 3, 0, 24, donc je vais essayer de régler par exemple, alors si je mets 20, voilà, vous voyez que tout de suite, ça le remet à 0, si je mets 10, ça le remet à 0, si je mets 0, je vais faire une petite action, sur le palonnier, voilà, vous voyez que, ça le remet pas à 0, quand je fais une action, sur le palonnier, d'accord, du coup, ce que je vais faire déjà, je vais bien vérifier que ce soit, le joystick, c'est le Boeing, c'est parfait, ok, donc c'est parfait, et si je réactive, mon palonnier, là il est à 0, alors après, tout ça, je vous laisserai, découvrir par vous même, flaps, axes, reverse, ça, ça dépend comment vous avez configuré, votre joystick, vous pouvez mettre, off ou on, les speed break, pareil, vous pouvez avoir, speed break, reverse, c'est à dire que, ça dépend de votre joystick, mais, normalement, si vous mettez, speed break, reverse, ici, voilà, si je mets, on, alors, évidemment, voilà, voilà, en reverse, speed break, reverse, moi, sur mon joystick, normalement, sur la position de mon joystick, là, il devrait être fermé, les reverse, et là, vous voyez qu'ils sont ouverts, et là, ils devraient être sortis, et ils sont rentrés, d'accord, parce qu'on a inversé l'axe, des speed break, ok, donc, moi, je vais mettre, speed break, axe, reverse, off, et vous pouvez, régler un tas de choses, ok, le bruit, les speed break, ça doit être sur arm, ici, pas sur flight, toujours sur arm, custom landing gear axe, custom mixture 1 axe, etc, vous avez un tas de choses, à régler, par rapport à votre, par rapport à votre joystick, justement, voilà, pour le calibrage, c'est tout bon, pensez juste à une chose, c'est à bien, avant de calibrer ici, calibrer là, ok, par exemple, je vais recalibrer, mon, mon palonnier, tac, 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 je retire mes pieds du palonnier, et je mets suivant, et donc là, je suis sur 1, et là, je suis sur 1, et là, je suis bien à 0, ok, donc, il faut bien penser, à configurer, pareil, pour mon yoke, et pour mon pitch, je suis bien à 0, ok, donc là, tout va bien, donc, pensez à, à configurer ça, c'est important, pour les axes, voilà, n'oubliez pas de sauvegarder, c'est important de sauvegarder, et puis, au maximum, si vous avez besoin, de faire différentes configs, en fonction de vos avions, ben, essayez de, de vous faire différents presets, comme on l'a vu ici, voilà, je peux fermer, toutes les portes, alors, une chose qui est importante, si jamais, c'est verrouillé ici, est en vert, que vous pouvez pas, ouvrir les portes, c'est parce que, l'anti-collision, alors, ça doit pas marcher ici, alors, voilà, vous voyez, c'est verrouillé en vert, pourquoi c'est verrouillé en vert, parce qu'en fait, j'ai les ceintures, qui sont sur on, et l'anti-collision, qui est allumé, ok, et, et juste pour embêter l'avion, j'ai ouvert, les, on va dire, le carburant ici, d'accord, j'en mette ça comme ça, voilà, si jamais, j'enlève les ceintures, ça verrouille les portes, ok, l'anti-collision, si je le mets sur off, les ceintures, elles restent verrouillées, il faut bien sûr, penser à couper les moteurs, et là, tout est déverrouillé, d'accord, donc attention à bien couper les moteurs, à bien couper l'anti-collision, parce que vous regardez, même les ceintures sur off, elles sont sur off les ceintures, les portes, elles sont verrouillées, je ne peux pas les toucher, donc pensez bien à couper les moteurs, et à l'anti-collision, et attention, à bien descendre ici, les manettes, sur cut off, parce que des fois, elles restent par ici, vous voyez, comme ça, et du coup, ça va verrouiller les portes, donc attention à bien descendre, pour déverrouiller, les portes, de l'avion, voilà, messieurs, j'ai réteint la tablette, vous avez vu que sur la version du Zeebo, même le first officer, il a la tablette, donc c'est bien, ceux qui veulent s'entraîner, côté copilotes, ils peuvent avoir accès à la tablette, ce qu'il n'y avait pas, sur une certaine version, je crois, sur ça, je vous souhaite à tous, une très bonne fin de journée, j'espère que la vidéo, vous a aidé, n'hésitez pas à télécharger, Better Push Back, pour avoir le Better Push Back, sur la tablette, sinon ça ne va pas marcher, et pareil pour, Évitable, c'est très important, quant à moi, je vous dis à très très vite, sur la chaîne Sim2Even, pour de nouvelles vidéos, à très très vite, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,